Pâques, tout dépend. Votre confession religieuse, cette fête peut avoir une signification différente pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, dans ce nouvel épisode d'origine, je vous propose de partir à la découverte des mystères qui se cachent derrière les symboles de cette fête ancestrale et multiculturelle. D'un point de vue monothéiste, on trouve l'origine de la fête de Pâques dans le judaïsme. On la connaît tout d'abord par son nom hébreu, Pessar, qui signifie littéralement le passage. Il s'agit là de la célébration de l'exode, la fuite d'Egypte du peuple juif et plus particulièrement du passage de la mer rouge. Mais alors, on est en droit de se demander comment est-on passé de l'exode à la résurrection de Jésus-Christ dans la culture chrétienne. Selon le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus aurait eu lieu en même temps que la Pâques juive. Et c'est ainsi que le conte fut repris pour célébrer chaque année la résurrection du Christ. Voici comment Pâques passa dans la tradition chrétienne. Mais comme bien souvent, les traditions des religions monothéistes trouvent racine de la culture païenne de l'Antiquité. Ainsi, il y a de cela plus de 5 siècles ont fêté à la même époque de l'année le retour du soleil et du printemps après les longs mois d'hiver. Les religions monothéistes ont donc choisi de reprendre la même date afin de faciliter la conversion des populations. De nos jours, et principalement dans les populations chrétiennes, les commémorations religieuses ont un peu laissé place à des festivités plus gourmandes. Alors, si on comprend facilement la transition culturelle de la fête de Pâques entre le judaïsme et les religions chrétiennes, l'origine des cloches et du lapin de Pâques est un peu plus atypique. Concernant les cloches de Pâques, on y trouve des racines catholiques. La tradition veut que les cloches des églises cessent de sonner à partir du jeudi saint où fut célébrée la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, pour recommencer à carillonner dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques. La légende veut que durant ce laps de temps, les cloches s'en allaient à Rome au Vatican pour se faire bénir par le pape. A leur retour, elles rapportaient avec elles les fameux œufs de Pâques et ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, si les cloches trouvent leur place dans la tradition française, le lapin de Pâques quant à lui a des origines anglo-saxonnes et germaniques où il est le symbole de la fertilité et du printemps mais il représente également la déesse qui prête son nom à la fête de Pâques chez les anglais Eastern et chez les allemands Ostern. Alors, avec tout cela, on ne sait toujours pas d'où nous vient la tradition des œufs de Pâques. À présent, qu'on le retrouve autant dans la culture religieuse que païenne. Les œufs de Pâques pourraient remonter à il y a de cela plus de 5000 ans. On a des traces de la culture perse où l'on s'offrait déjà des œufs. Alors, le chocolat à manger n'est apparu que dans les années 1700, alors vous vous doutez bien que les perses s'offraient de véritables œufs de poule. Dans la culture païenne, les œufs qu'on offrait traditionnellement à la fête du printemps, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de fête de Pâques, représentaient la fécondité, le renouveau et c'est bien là le sens premier de cette célébration printanière. À partir du XIIIe siècle, on verra apparaître des œufs décorés et peints. À la Renaissance, ils s'orneront d'or et de diamants auprès de la monarchie, mais c'est en Russie que les œufs connaîtront le véritable heure de gloire avec les fameux œufs de Fabergé qui apparaîtront à partir de 1846. Il faut toutefois attendre le début du XIXe siècle pour déguster de véritables œufs en chocolat. Voilà, vous connaissez tout maintenant des principaux symboles de la fête de Pâques. Il vous reste encore quelques jours pour revoir et partager cette vidéo et vous serez prêt pour étaler toute votre culture dans les traditionnels repas familiaux. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre l'origine de cette fête ancestrale. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et on se retrouve très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada